Clip, dans 10 ans, on donnera des médicaments qui vont renouveler le cœur et du coup, on ne parlera plus d'IHEM. Ou pas. Bonjour, excusez-moi, j'ai un peu de... Je suis un peu enroué. Je vous rassure, je vous rassure, le test est négatif. Donc, en l'occurrence, je vous remercie le comité d'organisation pour l'invitation. Je remercie le professeur Patrice Guérin, qui était initialement convié pour cette session sur l'innovation dans la réparation percutanée de l'IHEM secondaire. Donc, du fait du titre de la session et du titre, en l'occurrence, de la thématique qui m'est attribuée, je vais uniquement parler du traitement percutanien. En l'occurrence, je ne vais pas aborder notamment les sujets qui ont été effleurés sur la place peut-être de cibler la sérotonine dans l'IHEM secondaire. Donc, je n'ai pas de conflit d'intérêt en rapport avec cette présentation. Donc, en fait, parler d'innovation dans la réparation percutanée de l'IHEM secondaire, c'est tout d'abord parler d'un sujet dans lequel on a peu de données cliniques. Et en l'occurrence, les recommandations les plus récentes le soulignent bien. Parler de ces innovations, c'est parler en fait de toutes les réparations qui ne sont pas du mitra-clip. Et en l'occurrence, où est-ce que la société savante place ces dispositifs-là ? C'est en fait à la toute fin, après la quantification et l'éligibilité pour une réparation. Et bien en fait, c'est pour ces patients justement qui ne remplissent pas ces critères qu'on vient de voir sur des critères de bonne réponse au mitra-clip. Et donc, c'est là où on discute toutes les innovations qui sont en cours de développement. On voit qu'actuellement, on vit un vrai boom du remplacement valvular mitral percutané. Et donc, on peut être amené à se poser la question, est-ce qu'il est vraiment nécessaire de s'investir encore pleinement dans la réparation, alors même qu'on commence à avoir quand même des dispositifs qui semblent performants dans le remplacement ? Et en fait, si on s'inspire de ce qu'on sait de la chirurgie cardiaque, il y a potentiellement quand même quelques avantages à la réparation plutôt qu'au remplacement. Il y a tout d'abord une moindre, on va dire, on est moins dépendant des variations anatomiques, comme vous voyez souvent le cas quand il s'agit de screener les patients pour des remplacements. On a souvent la problématique de l'obstruction de la chambre de chasse. Théoriquement, moins de problématiques de dégénération, notamment du fait qu'il n'y ait pas de feuilles valvulaires, de risques infectieux, de risques de thrombose ou encore de fuite péripothétique avec leurs potentielles conséquences très délétères. Donc très bien, vraisemblablement, ça vaut la peine qu'on s'y engage. Maintenant, la réparation, quand on voit l'ensemble de la littérature qui apporte quand même des données extrêmement encourageantes avec le mitraque, est-ce qu'on peut toujours envisager autre chose que le mitraque ? Pour un peu essayer de répondre à cette question, on peut déjà regarder les limites du mitraque. Les limites du mitraque, ça va être probablement l'insuffisance mitrale atriale, comme on a déjà commencé à aborder le sujet, avec des taux de récurrence plus importants. C'est des facteurs anatomiques tels que la dilatation annulaire mitrale très importante ou encore la restriction ou bien la longueur très limitée du feuillet mitral postérieur sur la zone de grasping. Et donc, s'il s'agit de trouver des nouvelles cibles à cela, on peut avoir une approche très pragmatique qui va être de cibler finalement cet orifice régurgitant. Et c'est globalement l'approche qui a été faite pour le développement du mitraque libre. Mais aussi, on peut cibler les facteurs qui favorisent, qui amènent à cette suite. Et donc, ça va être le remodelage délétère au niveau ventriculaire, avec toutes les conséquences sur l'appareil sous-valvulaire mitrale ou encore les conséquences sur le remodelage atrial et c'est la dilatation annulaire. Et donc, pour partir justement des dispositifs qui ciblent précisément cet orifice régurgitant, et bien dans la même thématique que la réparation bord à bord, on a le dispositif Pascal dont je vais vous parler juste après. Pour les autres dispositifs, on est vraiment sur des dispositifs vraiment tout début de développement et on en touchera un bout. Ensuite, si on veut cibler le ventricule à proprement parler, on est dans un congrès d'insuffisance cardiaque et je vais quand même aborder le sujet d'un dispositif qui peut amener, qui peut créer finalement un remodelage mécanique du ventricule gauche défaillant. Et finalement, on va cibler quand même ce qui vient en premier lieu à l'esprit, c'est la dilatation annulaire avec des dispositifs qui vont avoir un rôle d'annuloplastique, qu'elles soient directes ou indirectes. Donc pour débuter avec le dispositif Pascal, le dispositif Pascal c'est finalement un marquage CE depuis 2019, c'est une approche vraiment extrêmement similaire à celle du MitraClip, c'est une acité générale, un abord transeptal, et finalement une réparation bord à bord avec un dispositif qui a quelques particularités sur ses composants, sur le fait qu'il existe un spacer qui va être une portion centrale qui va contribuer à combler l'orifrice régurgitant autour duquel vont se rabattre les bras du clip. Et donc les quelques données cliniques qu'on a à ce sujet, c'est tiré des études de CLASP. Donc la première, en l'occurrence 2019, c'était 62 patients, 50% d'IEM secondaire, donc c'était des fractions d'éjection nécessairement plus de 20%, des fuites significatives. Et donc là déjà on a des éléments encourageants avec des taux de sujets de procédure à 95%, des complications vraiment exclusivement liées à l'abord veineux, et donc des résultats sur les fuites, vous le voyez là, à 30 jours avec 98% des sujets qui ont une fuite inférieure ou égale à 1 grade 2. En étendant un peu le suivi et en augmentant les cordes, là on est sur une corde de 85 patients de fuite mitrale fonctionnelle secondaire, et donc on voit qu'en prolongeant le suivi, bien que les données ne soient pas appareillées, on ne voit pas de signal d'alerte sur la résurgence de fuite pour une proportion importante des patients. Et donc actuellement, l'essai pronostic est en cours, c'est CLASP 2F pour fonctionnel, donc c'est une étude qui a débuté en 2018, 1300 patients, et ce qui est très intéressant pour cette étude, c'est que méthodologiquement elle est extrêmement solide, dans le sens où on compare au bras de référence, qui est un bras traité par Mitraclip. On a quelques ébauches de résultats préliminaires, non pas dans cette étude, mais sur des études de scores de propensité, de registre allemand, et en l'occurrence, il ne semble pas émerger de grosses différences entre les deux dispositifs sur des données à très court terme, péri et post-procédurales. Maintenant, sur ce qui est des autres dispositifs qui ciblent vraiment le composant valvulaire, eh bien, c'est vraiment des preuves de concept, c'est uniquement, c'est principalement des dispositifs qui vont cibler le feuillet mitral postérieur, qui vous le savez, est souvent impliqué dans ces fuites fonctionnelles, et en l'occurrence, là, on a uniquement des expériences au stade animal, donc peut-être à voir si ça arrive jusqu'à l'homme et jusqu'aux études de faisabilité. Pour passer sur le côté vraiment annuloplastie, là, annuloplastie, on va parler d'annuloplastie indirecte et directe. Indirecte, on va là s'appuyer sur un substrat anatomique qui est le sinus coronaire, qui finalement contourne l'anomitrale, et dans cette indication-là, on a le dispositif carillon, qui est finalement le plus avancé dans ce domaine-là, et que je vais vous présenter. Le carillon, ça a, vous voyez, un marquage CE depuis 2011, ce qui remonte un peu, c'est un abord jugulaire, une anesthésie locale, et le mécanisme, c'est en fait la mise en tension du sinus coronaire entre deux encres qui sont implantées dans le sinus, donc vous voyez ici l'encre distale, l'encre proximale, ici à l'abouchement du sinus coronaire. Donc là, on a quelques études, quand même, vous voyez, 2011, il y a eu le temps de faire quelques essais avec finalement des effectifs qui restent encore très limités. Il y a une étude de Poulet qui est sortie tout récemment, qui reprenait finalement des patients avec des dilatations VG, des insuffisances mitrales secondaires, mais qui n'étaient pas nécessairement sévères. Ça fait un total de 95 patients, 67 sont implantés d'un dispositif, il y avait un bras contrôle. Et déjà, un élément de sécurité, il y a peu de complications, on va dire graves, il y a un infarctus et un échec de recapture. Et les résultats sont ceux-là. Sur le remodelage ventriculaire gauche, sur les dilatations cavitaires, on voit qu'il y a un vrai remodelage à un an qui se fait sur le ventricule gauche. Quand on combine cette approche, ici vous avez en abscisse le changement dans le volume régurgité, et ici on a redonné le changement dans le volume ventriculaire gauche. On voit quelques profils qui se distinguent. Le profil des patients non-répondeurs, à vrai dire, pas de grande variation sur quel que soit le paramètre. Le profil des patients qui vont principalement répondre sur la diminution de leur volume régurgitant. Donc là, on est probablement sur les patients qui bénéficient de l'effet annuloplastie, à proprement parler, et les autres patients-là qui vont suivre en fait une évolution assez linéaire entre le remodelage ventriculaire et la réduction de la fuite, où finalement, pour considérer que chez ces patients-là, on a également l'effet un peu ventriculoplastique que j'avais abordé, et avec donc une réduction en parallèle des fuites qui sont probablement ici proportionnées. Donc, il y a une étude pronostique en cours, M-Power, qui a débuté en 2017, 350 patients, les critères similaires, à savoir des dysfonctions ventriculaires gauches et ventricules gauches dilatées et des insuffisances mitrales, mais qui sont, encore une fois, pas nécessairement sévères. Là, on a vraiment la perspective plutôt de l'effet également remodelage mécanique du ventricule gauche qui est ciblé. Et là, en l'occurrence, le groupe contrôle, c'est un traitement médical. Les autres dispositifs d'annuloplastie indirecte, il y a beaucoup de choses, enfin, il y a beaucoup de choses qui s'envisagent, toujours avec cette approche dans le sinus coronaire, la mise en tension d'un bridge wire ici entre le septum interatrial et le sinus coronaire de sorte à réduire les dimensions annulaires ou encore un vrai cerclage tout autour de l'anomitrale par le sinus coronaire avec une extériorisation ici dans le ventricule droit. Bon, c'est vrai qu'il y a quelques cas chez l'homme, mais il n'y a pas vraiment, actuellement, il n'y a pas d'études de faisabilité en cours pour ces dispositifs. Donc, les limites de l'annuloplastie indirecte, tout d'abord, savoir que le sinus coronaire, c'est une structure anatomique qui connaît des variations anatomiques. Vous voyez ici, sur une vue postérieure du cœur, vous voyez que le sinus coronaire peut être supérieur sur le plan de l'anomitrale, peut être inférieur et idem sur une vue antérieure. Donc, probablement que selon l'anatomie, votre effet annuloplastie sera variable. L'autre élément, c'est que vous savez que dans cette situation-là, il y a le réseau coronaire circonflexe qui passe, donc il y a potentiellement un risque de compression coronaire. Et ensuite, on est chez des insuffisants cardiaques, on va mettre un dispositif dans le sinus coronaire, donc ça, ça ferme la porte ensuite à des thérapeutiques, en l'occurrence, dont les preuves sont formelles, notamment la resynchronisation. Donc, il y a ces quelques écueils qu'il faut avoir en tête. Pour ce qui est de l'annuloplastie directe, là, on va, l'idée, c'est de reproduire précisément ce que fait le chirurgien. Donc, ça va être en dispositif, c'est le cardio-bande que vous connaissez probablement, et donc ici à gauche, et le millipède qui est en cours de développement et d'études, qui, vous allez voir, est vraiment à le même principe. Sur le cardio-bande, donc c'est développé par Edward, c'est un marquage fait depuis 2015, c'est une anesthésie générale à bord transceptal. Et là, le dispositif, c'est celui-ci, vous voyez, c'est un anneau en polyester qui est tout du long duquel, eh bien, on retrouve des encres qui, à proprement, sont vraiment des vis qu'on va implanter autour de l'anneau mitral sur son versant postérieur. Et après avoir vraiment fixé l'anneau sur l'anneau, eh bien, on va aller serrer, donc il y a un câble qui relie toutes ces encres, et donc ça va créer, donc la réduction de la dilatation annulaire. Donc, il y a une étude clinique de faisabilité qui retrouvait, donc, chez 60 patients, des durées de procédure, vous voyez, particulièrement longues, des taux de complications non négligeables avec des complications relativement graves dans certains cas. Et un effet sur la fuite, vous voyez, notamment ici, à 6 mois, 30 % des patients qui gardent une incidence mitrale modérée à sévère, ce qui n'est probablement pas tout à fait satisfaisant. Donc, il y avait plusieurs hypothèses sur le dispositif, la courbe d'apprentissage, mais il y a quand même l'étude pronostique qui est en cours, près de 400 patients, des instances mitrales secondaires sévères et un groupe contrôle qui est un traitement médical. Les résultats sont annoncés prochainement, donc on devrait en savoir un peu plus. Et donc, pour les autres dispositifs, donc là, il y a les études de faisabilité qui sont en cours, notamment pour le millipède qui est globalement, ici, c'est un stent en itinol dans lequel vous retrouvez finalement toujours ces encres qui sont à visser autour de l'anneau. Une fois ces encres vissées, eh bien, il y a par le biais de ce qu'ils appellent ici, on va resserrer finalement les mailles du stent et donc, de façon à, en live, sur un cœur battant, bien sûr, on va ajuster en fonction, avec la réduction de la fuite qu'on obtient. la petite subtilité pour laquelle ce device est intéressant, c'est qu'ils ont pensé à pouvoir passer au milieu, en son centre, on le voit ici, au centre du cathéter, une sonde d'ICE d'échographie intracardiaque de sorte à rendre encore plus précise, en fait, le vissage dans l'anneau parce que vous doutez bien que ce type de dispositif induise des artefacts en échographie transphagienne. Et il y a d'autres éléments qui sont actuellement en cours de développement et avec quelques cas d'implantation chez l'homme. Et donc, les limites, simplement, c'est que vous voyez bien la complexité qui se profile, c'est le positionnement et la fixation des encres sur un cœur battant, avec une fuite mitrale d'autant plus, donc c'est une technicité importante et le risque quand même le fait de visser dans un myocarde avec un cœur battant qui expose à des risques de lésions coronaires ou d'épanchements péricardiques. Donc, les perspectives futures, en l'occurrence, c'est tout d'abord, il faut considérer que, étant donné la littérature fournie sur le mitra clip, on considère que tous ces dispositifs-là dans l'insuffisance mitrale secondaire devraient être validés en comparaison au mitra clip qui reste le goal standard. Vous voyez, j'ai précisé à chaque fois quand c'était disponible la date de l'obtention du marquage CE, vous voyez qu'il y a des dispositifs qui remontent à plusieurs années, vraiment, et pour autant, ils ne se sont pas imposés dans notre pratique clinique et donc, il y a plusieurs éléments à ça. Il y a la complexité technique des gestes, il y a les complications qui sont non négligeables, il y a l'efficacité qui est parfois discutée sur la réduction de la fuite et il y a des coûts élevés et donc, en fait, les perspectives pour le futur, c'est probablement un site à s'inspirer de l'histoire chirurgicale, c'est qu'on sait que dans l'insurance mitrale secondaire, ici, cet article portant précisément sur l'insurance mitrale secondaire ischémique, on sait que l'annuloplastie seule expose finalement dans cette étude à 32% de récurrence de fuite modérée à sévère dans le groupe préparation donc l'annuloplastie seule dans l'insurance mitrale secondaire, ça reste insuffisant mais on peut plutôt imaginer des approches combinées qui vont traiter finalement ces mécanismes intriqués qui donnent lieu à la fuite. Je vous remercie. Merci, merci Robin, ça nous projette dans un avenir, avenir certain, sur des technologies qui vont se développer quoi qu'il arrive. Mais c'est vrai, le débat est ouvert, tu l'as un peu introduit sur la part de la thérapeutie médicamenteuse, sur à un moment donné d'autres possibilités, on voit que le clip finalement, c'est pas encore si carré, les indications, etc. Avant de laisser la parole, je pense qu'il faut rentrer dans un concept où on pourrait élever le débat dans lequel la dichotomie fonctionnelle organique peut-être serait un peu dépassée. Parce qu'en fait, ce qui se produit, on l'a vu à travers ces études micro-analytiques sur la valve mitrale, on s'aperçoit qu'il y a une part d'organicité dans l'insuffisance mitrale fonctionnelle. Et ça, on le voit parce qu'on a tous chacun des cas de patients qui ont des IM fonctionnels, d'élasation de l'atno, et à un moment donné qui vont avoir une micro-rupture de cordage et on est passé dans le domaine organique. Là, on a du mal à imaginer qu'une très petite médicamenteuse puisse être efficace. Alors c'est un nombre de patients bien moindre en tout cas que les grosses séries coaptes ou autres. Mais en tout cas, ce niveau d'organicité existe. Et c'est vrai que cela ouvre les portes à des techniques comme celle dont tu viens de nous présenter. Est-ce que vous avez des questions dans la salle ? Juste en résonance à cela, il vient d'avoir la présentation du résultat du registre FDA des Mitra-Clip aux Etats-Unis, donc des soi-disant IM secondaires. La moitié de ces IM avait des calcifications mitrales, donc la moitié en fait sont organiques. Et il y a vraiment un des éléments sur lequel, enfin je n'irai pas attaquer l'IM secondaire, c'est que dans l'IM primaire, on a un traitement efficace qui est très sûr qui maintenant à 90 ou 7% d'efficacité pourrait durer significativement la fuite. Pour l'IM primaire, ça apporte une passe thérapeutique importante à des patients qu'on n'opérait pas auparavant. Donc ça, c'est un des éléments importants et je ne suis pas d'accord avec toi sur le gold standard. Les LGLT2 n'existaient pas à COAPT. Il faut refaire des études comme COAPT proprement faites avec une bonne... Et puis il faudrait aussi faire des études randomisation mitra-clip versus LVAD. Ce serait vraiment aussi un élément important. L'important, c'est de prendre globalement le patient. Il faut évaluer des pieds à la tête, voir le patient et poser la question aussi de l'assistance, du traitement médical. en même temps, qu'on pose l'indication d'intervention sur la valve percutanée. On en revient sur le terme projet de patient avec toutes les modalités qui ne s'opposent pas forcément, qui peuvent être synergiques. Il y a des situations individuelles qui sont tellement complexes, parfois, qui nécessitent l'approche en half-team. Il y a des clips vers des bridges. Il y a des clips qui permettent de stabiliser des situations catastrophiques pour certains patients. Très ponctuelles, encore une fois. Mais c'est vraiment des choses qui se discutent en team. Est-ce qu'il y a des questions brûlantes ? Alors, qui c'est qui va poser des clips en sortant de cette session ? Est-ce que vous avez... Levez la main, là. Qui c'est qui va réfléchir pour poser des clips à des patients qui ont 10e secondaire ? C'est un peu orienté, là. Tout à l'heure, il n'y avait que 30%. On aurait pu dire qui ne va jamais poser de clips. Ah, qui c'est qui ? Qui ne va jamais poser de clips, là. On remercie en tout cas pour cette session. Merci aux orateurs brillants, comme d'habitude. Applaudissements Applaudissements Merci. 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 Sous-titrage ST' 501